Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage relationnel, sentimental, affectif du mois de juillet 2023. Je vous rappelle que vous pouvez compléter ce tirage avec le tirage général signe par signe du mois de juillet 2023. Et vous avez aussi toutes les autres vidéos rangées dans la catégorie playlist. Sur la chaîne playlist, vous avez les tirages de l'année 2023 dans la partie année 2023 et également les tirages semestriels qui sont vraiment là pour vous expliquer, en gros, pour avoir un visu sur la dernière tranche, la dernière partie d'année 2023, donc d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Ce tirage aujourd'hui, il inclut une autre énergie que la vôtre. Il est relationnel, sentimental ou affectif. On va parler de vous et de quelqu'un d'autre. Moi, j'utiliserai le terme le partenaire. Maintenant, le partenaire, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, amoureux, amoureuse. Ça pourrait être une personne que vous avez dans le cœur. Mais dans certains cas, ça peut être un lien tout simplement émotionnel dont il est question sur le mois de juillet parce qu'on veut vous mettre l'accent dessus. Par exemple, ça pourrait être un membre de votre famille. Ça pourrait être un collègue de travail. S'il y a un enjeu particulier à vivre avec cette personne, le tirage vous parlera de ça. Et on peut aussi, dans certains cas, vous dire que célibataire, ça peut être aussi parfois la personne qui arrive vers la prochaine relation, la personne qui arrive vers vous. Il y a une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Si vous vous sentez plus de l'autre côté, je vous laisse faire… En fait, il n'y a jamais vraiment tellement de règles. C'est pour ça que ces tirages-là sont quand même assez denses ou assez riches. Écoutez-vous. Et si justement, vous ne le comprenez pas, vu que c'est sur un tirage de juillet, mais revenez-y un peu plus tard et généralement, là, vous comprendrez. Voilà. Je vais tirer au sort pour le signe dont nous allons parler. Vous êtes le quatrième pour cette session. Les lions. Les signes des lions. Bienvenue. D'ailleurs, c'était impressionnant parce que je crois que les lions… Il y avait une énergie de ouf sur votre tirage du mois de juillet. Allez, pour les lions, sentimentale, juillet 2023. Vous pouvez aussi compléter en envoie votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus, mais ne me demandez absolument pas comment on calcule. Je n'en ai aucune idée. Mais ça se fait tout seul, en fait, du moment que vous connaissez votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Et après, vous allez sur Google et vous trouvez tout. Allez, pour les signes du lion, sentimentale, l'état de la relation actuelle, s'il vous plaît. OK. Votre état d'esprit, les lions. L'état d'esprit du partenaire. OK. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque le partenaire. OK. Vos trois prochains mouvements dans la relation. OK. Les trois prochains mouvements du partenaire dans la relation. OK. Ce qu'on vous conseille, les lions. Ce qu'on vous conseille au partenaire est l'issue à ce stade de la relation sur juillet. Alors, c'est un tirage qui veut tout dire et rien dire. Il est très rigolo. Enfin, très rigolo. Enfin, je dis ça, vous allez peut-être me dire, mais il se fout de ma gueule. Ce n'est pas marrant. Mais on va le découvrir. On va rentrer dedans. Je mélange juste ce jeu-là. Parce que je complète toujours avec mes cartes de tarot. Pour les lions, sentimentale, juillet 2023. OK. L'état de la relation. Bon. OK. Alors, visiblement, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde… Mais je n'arrive pas à récupérer les cartes. J'ai l'impression d'avoir des moignons, mais non. OK. Vous avez les belles pensées. Alors, si je fais ça, vous n'allez rien voir. Regardez. OK. Dans cette relation, les lions, dans l'état de la relation, visiblement, on pense à cette personne. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. C'est quelqu'un à qui on pense. On est dans une réflexion. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont plutôt dans le domaine des pensées, du mental, mais pas forcément de la concrétisation ou de la réalisation. Vous voyez, il y a l'air d'avoir des émotions. Il y a l'air d'avoir des sentiments. Il y a l'air aussi d'être dans une réalité alternative. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui manque de concret, en fait, dans ce lien. Et il y a la carte de la vérité qui montre qu'à un moment donné, on est sur une période où, en fait, on sait que cette réalité alternative, le côté fantasme, on est plus dans quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait réel, ne peut pas forcément durer, où il va falloir se positionner, où il va falloir prendre une décision ou assumer des actes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on donne un second souffle ? Qu'est-ce qu'on fait réellement de tout ça ? C'est un peu l'idée qui ressort de ces cartes. Pour vous, les lions, il y a un côté où, je ne sais pas comment l'expliquer, mais avec la carte, se sentir attirant, j'ai l'impression que c'est un mois ou en tout cas une période où vous êtes en train de… Comment expliquer ? Est-ce qu'il y a ce côté vouloir vous retrouver beau ? Comme si vous vous regardez à nouveau vous-même ou en tout cas vous prenez soin de vous, que vous soyez homme ou femme, de vouloir avoir envie de séduire un peu plus, avoir envie de reséduire l'autre, peut-être. Et vous avez la carte de la clé du destin qui montre qu'il y a une période… Là, vous arrivez à un moment clé, en fait, de votre histoire ou de votre vie, où vous avez sans doute envie de reprendre les choses en main et sans doute envie que quelque chose se passe. Il y a une période de chance, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui tend à se préparer ? Je ne sais pas, on va aller découvrir ça. Il y a sans doute, en fait, quelque chose va vous bouger, vous pousser peut-être à prendre un risque, à tenter quelque chose, à aller au-delà de la peur de sortir de sa zone de confort. Il y a quand même une sorte de changement qui se dessine. Et je crois, je ne sais pas, moi je crois que vous avez peut-être une idée en tête, une idée, un projet, et du coup vous allez vous y diriger. Là, dans le sens, j'ai l'impression que vous allez réfléchir à quelque chose. Et que du coup, vous allez avancer d'une façon maintenant qui vous est propre, où je me dirige sur mon projet, sur cette idée. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus ? Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie, à ces joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Alors, vous voyez, vous sortez d'une forme un petit peu d'isolement, de repli sur vous, ou en tout cas sur juillet. Il y a cette envie d'avoir à partager quelque chose, d'avoir envie à échanger, recréer du lien, exprimer. Bon, ok. Du côté du partenaire. Alors, du côté du partenaire, vous avez la carte de la relation karmique. Ce qui montre que la personne, que ce soit votre conjoint ou un partenaire de vie, c'est quelqu'un qui n'a pas... En fait, cette personne, elle n'a pas été là par hasard dans votre vie. Cette personne, elle n'a pas été là par hasard dans votre vie parce qu'en fait, je pense qu'elle était là pour vous faire bosser quelque chose. Et là, on a quoi ? Le succès total. L'accomplissement, la reconnaissance. Il y a, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui arrive dans cette relation. Il y a quelque chose qui arrive... On a la carte chagrin et peine et conflit. En fait, la personne, soit dans ce lien, la personne a... Comme si finalement, vous voyez, j'ai mis en place ce que je devais. J'ai mis en place... Finalement, on a réussi les choses, mais cette personne-là, elle n'est pas forcément hyper heureuse ou heureuse dans son cœur. Là, il y a quand même une difficulté à communiquer. Il y a un problème parfois d'égo entre les deux. Finalement, il y a un combat. Un petit peu qui a raison. Il y a ce côté parfois aussi. J'en ai marre de me battre. Il y a une difficulté émotionnelle. Alors, je ne sais pas ce qui se prépare. Mais on va essayer d'y voir plus clair sur l'état d'esprit du partenaire. Parce que c'est très émotionnel, mais en même temps, privé de communication. Presque comme si la personne faisait le deuil de quelque chose. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Vous voyez, il y a quand même cette sensation pour cette personne de devoir agir, à mettre fin à quelque chose qui est difficile. L'autre personne, elle porte quelque chose émotionnellement. Ok. Pour l'instant, il y a une sorte de petit décalage entre les deux. Il y en a un qui se dirige, qui est... Oui, je vais m'ouvrir, je dirige. L'autre qui est un peu mal au cœur. On va voir, du coup. On va aller voir tout ça. C'est là où ça devient un peu plus complexe. Franchement, ce tirage, c'est un peu d'Halas. Ton univers impitoyable. On va aller voir votre difficulté à vous dans cette relation, les Léons. Eh bien, la difficulté, c'est la carte de la féminine. Alors, elle peut vous indiquer une difficulté vis-à-vis d'une autre personne. Cette personne aura plus de caractéristiques féminines. Donc, quelqu'un qui est dans l'empathie. Quelqu'un qui est dans l'écoute de ses émotions. En fait, il y a une difficulté à ouvrir son cœur. Il y a une difficulté à s'écouter. Il y a une difficulté à venir justement parler cœur à cœur, écouter ses émotions. Il y a une difficulté qui est en lien dans le domaine de la réalisation. Alors, pour certains, c'est une union, un mariage. Pour d'autres, c'est la construction, c'est une maison, un foyer. Il y a une difficulté en lien avec ce que l'on construit. Il y a une difficulté avec le cadre, avec ce qu'on a bâti. Il y a une difficulté de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui est peut-être trop enfermant, qui est peut-être trop limitant. Du côté du partenaire, la difficulté est en lien avec l'idée de la famille, de la construction ou de l'union. Et du côté du partenaire, c'est quoi ? La carte de l'entourage familial. Vous voyez, c'est la thématique de la famille, que ce soit celle que vous ayez ou celle que vous construisez ensemble. Il y a cette thématique-là qui intervient en blocage. L'environnement, la famille, le clan. En fait, il y a ce côté... Je pense que l'autre personne a peur de se sentir bloquée. L'autre personne a peur de se sentir limitée, bloquée. Comment expliquer ça ? Comme piégée. Je ne peux pas dire autrement. L'autre personne, elle a peur de se sentir piégée. Et si vous regardez l'autre image, vous voyez, cette étoile est piégée. Mais attention, ce qu'on conseille à l'autre personne en tout cas, c'est de faire attention à ne pas uniquement voir ce qui ne convient pas. Cette personne, en fait, elle n'est pas réellement bloquée. Elle a la sensation d'être bloquée, mais si elle relève la tête, elle voit aisément qu'il y a une sortie. Donc, ça montre aussi parfois un auto-sabotage ou un manque de confiance en soi qui donne l'impression qu'on se bloque soi-même. Bon, OK. Maintenant, l'évolution sur juillet 2023, pour vous les Lyons, vous avez la situation complexe. Alors, vous allez me dire, ah, ça, connard, comme si on n'avait pas deviné. Le connard était de trop. La situation complexe, elle, elle indique, alors, elle indique quelque chose triangulaire. C'est très différent pour chacun d'entre vous parce qu'elle peut indiquer pour certains. Oui, il peut y avoir, la triangulaire, c'est le fait d'être pris entre deux choses. Deux personnes, une personne, une situation. En fait, pour moi, vous êtes pris entre quoi ? Moi, j'ai l'impression, pour vous, les Lyons, alors, ça peut venir de l'autre côté, peut-être, parce que ce tirage, c'est vraiment un millefeuille. Mais il y a aussi une distance qui s'est créée. Il y a un éloignement qui s'est créé, peut-être, avec l'autre personne. Après, on peut aussi vous indiquer qu'il y aura quelque chose de plus complexe lors d'un voyage ou d'un déplacement ou d'une prise de distance. Ce qui fait que j'ai l'impression que vous, vous allez quand même. En fait, c'est simple, c'est soit le fossé se creuse, soit vous voulez enjamber le fossé pour venir vous rapprocher. Maintenant, j'ai l'impression que vous êtes aussi beaucoup partagé avec une certaine question d'individualité, votre travail pour certains. Comme si, finalement, la situation, c'est que ce n'est pas uniquement le problème d'être vous partagé entre deux personnes. Bien que ça peut être, parce qu'on va les voir de l'autre côté. Mais il y a le fait de vous, d'être partagé et de, finalement, vous avez aussi un travail à faire sur vous. Alors, est-ce que vous êtes plus concentré sur ce que vous mettez en place ? Est-ce qu'il est question, à un moment donné, pour vous, de devoir bouger en lien avec le travail ? Je ne sais pas. Mais on va aller le découvrir un peu plus avec ça pour vous. Au prochain mouvement, il est question... Mais cette carte, elle sort pour tout le monde. Bon, remarquez, on est sur juillet. Vous, la situation un peu tierce, elle englobe une question de dire, est-ce que je reste ici au même endroit ? Soit il y a une difficulté ou un questionnement qui va se mettre en place parce que vous allez bouger, partir en vacances ou lors d'un déplacement. Mais il va être aussi de questions sur la place. Est-ce que je reste ici ? Est-ce qu'il n'y a pas une question de déménagement ? Est-ce qu'il n'y a pas une question de je bouge quelque part ? Il y a, vous voyez, il y a cette question-là qui ressort et vous attendez. Alors, vous attendez parce que, est-ce que le projet est en lien avec le professionnel et que vous ne savez pas trop comment le sortir, comment l'annoncer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un questionnement en lien avec la place. En lien avec aussi ce que vous construisez. Vous voyez ? Du côté du partenaire, on a la carte des vacances. Franchement, à la limite, on aurait été, je ne sais pas, au mois d'octobre ou un truc comme ça. Quand on arrive sur des périodes estivales, ce n'est toujours pas déconnant quand on a des cartes de plaisir, de vacances, de légèreté. Là, on peut le voir, c'est une madame avec ses lunettes de soleil qui est sous l'île tropique. En fait, là, on montre. Le partenaire, il y a une sensation de plaisir. C'est une carte, je pense qu'on ne va pas beaucoup l'interpréter. On se détend, on se desserre la nouille, on prend du plaisir. Donc, il y a bien parfois un questionnement. Mais alors, c'est là où je ne sais pas trop. Et on va voir. Il y a la belle rencontre et le choix à faire. Donc, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs opportunités. Puisqu'on parlait tout à l'heure d'une situation compliquée, peut-être lors d'un déplacement. En gros, la carte, si vous avez rêvé de partir en vacances, ça ne sera peut-être pas, comment dire, la vie est un long fleuve tranquille. Il y aura peut-être un peu de piment là-dedans, j'ai l'impression. Parce qu'on n'est pas à l'abri que lors d'un déplacement, lors de vacances ou de détente, cette personne-là puisse, par exemple, rencontrer quelqu'un ou qui est une espèce de personne qui se dévoile. Parce que c'est quand même la carte des coups de foudre. Et que là, d'un seul coup, cette personne se retrouve face à deux personnes, un choix à faire face à deux possibilités. Ça, c'est une possibilité. Ça peut-être aussi que la situation complexe, si vous êtes-vous face à, par exemple, cette personne met un travail et qu'il est question d'un déménagement, l'autre personne, du coup, va être mis face à une connaissance, va être mis face à quelque chose, avec l'éclair qui va être subi ou soudain pour cette personne. Et ce qui fait que, du coup, elle aura, il ou elle, aura bien aussi un choix à faire. Mais on n'est pas à l'abri que l'autre personne rencontre quelqu'un sur cette période-là. L'autre personne va être entre deux. L'autre personne sera entre deux. Deux possibilités de... Et alors, avec la carte de la lumière, c'est intéressant parce que le soleil, quand même, indique des éclaircies. Je pense que l'autre personne va apprendre quelque chose sur ce mois-ci. Vous révélez. On n'est pas à l'abri aussi que ça soit en lien avec quelque chose lié au passé. Oui. Ou que cette personne fasse partie du... Enfin, franchement, mais votre tirage, il part dans tous les sens. Enfin, il est tellement par couche qu'il est dense, en fait. Voilà. Danse. Danse. Non, c'est chante la vie, chante. Rien à voir. On va tirer des petits tirs conseils pour comme et pour tout le monde, pour essayer d'y voir plus clair. Pour vous, les lions, on a... Vous l'avez déjà eu. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres. Bon, vous voyez comme quoi, c'est la même. Pour l'autre, le partenaire... Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions, des partages d'idées. Je privilégie l'humour dans mes propos et je vois des amis. Pardon. Ok. Tout peut t'arriver. Franchement, juillet, tout peut t'arriver. Si je devais donner un titre à cette vidéo, ça serait ça. Tout peut t'arriver. Vous, dans ce qu'on vous conseille, il y a la carte de l'infidélité. Alors, c'est toujours un peu paradoxal quand elle tombe en carte conseil. Est-ce qu'on vous conseille d'aller voir ailleurs ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on vous conseille de faire attention ? Je n'ai pas l'impression. En fait, on vous conseille de faire attention justement à ce que vous mettez de côté au niveau du cœur parce qu'il y aura sans doute besoin de venir réparer des choses après. Moi, j'ai l'impression que c'est ça que je retiens. Dans le partenaire... Attends. Pardon. Attends. Attendez. Oui. On conseille en fait finalement... Qu'est-ce qui a le plus de valeur à vos yeux ? Qu'est-ce qui est le plus important ? En quoi tu crois le plus ? Vous voyez ? Pour le partenaire, il y a les empêchements. Alors, on lui conseille de vraiment venir observer ce qui le bloque, ce qui le limite. Et on lui conseille peut-être qu'il est temps... Est-ce qu'il n'est pas temps que s'opère un changement lié ? En fait, dans tous les cas, il y aura forcément un changement qui va être lié à la matière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un changement. Est-ce que c'est au niveau du cadre de référence, au niveau du logis ? Je parle comme si on... Les trois petites fées élevaient la petite princesse dans une jolie chaumière pendant que le prince partait en voyage de travail. En fait, il y a la personne, on lui conseille soit de peut-être pas trop s'inquiéter sur ce qui est matériel, mais en tout cas, on lui dit qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui doit changer dans la matière. Et c'est là où ce tirage me laisse un peu... Comment ? J'allais dire pantois, mais honnêtement, je vais utiliser un mot, je ne suis même pas sûr de la signification. J'allais dire dubitatif, je ne sais... Tout peut arriver, en fait, dans votre tirage des lions, parce qu'en issue, il y a le cadeau surprise. Donc, on nous parle de quelque chose qui est inattendu, que vous ne pouvez pas prévoir. Et en fait, je me dis, ok, mais il y a tellement de possibilités, tellement de combinaisons que tout peut arriver lors du mois de juillet. J'ai beaucoup de mal à comprendre, mais c'est un mois qui ne s'est pas encore passé. Et c'est un mois qui risque d'être important ou décisif. C'est quoi ce cadeau ? Vous voyez, il y a une possibilité d'engagement, de lien ou de signature vis-à-vis de quelque chose. La carte de la fatalité, franchement, si on gagne à un côté, on perd de l'autre. Donc, il y a un truc qu'on gagne, un truc qu'on laisse. Honnêtement, pour réconcilier, les lions, votre tirage est particulier. Bon, moi, c'est mon signe Vénus, les lions, donc je suis quand même concerné. On va retenir ce mot. Les lions, juillet 2023, tout est possible, tout peut arriver. On va tirer une dernière, enfin, pas une dernière, mais avec les petits conseils en numérologie. Pour les lions, allez, pour les lions, petits conseils, je vais en laisser tomber une. Ouais, en fait, il faut que je les laisse dans la boîte parce que c'est des petites languettes, impossible à remuer. Alors, pour les lions, je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches relève un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. Je cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. OK. On va tirer une petite carte de Ganesh qui peut parler pour l'un, pour l'autre. Peut-être les deux dans cette relation. Pour les lions, juillet 2023, au niveau sentimental, l'éternité. C'est la 6. Vous venez, en fait, c'est drôle. C'est la 24, donc 4, 5, 6. En numérologie, la carte que vous venez tirer, c'était une carte 6. Donc, le 6, l'harmonie. Le choix, l'harmonie, l'équilibre. 24. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'entièreté. Ah, pardon, je vous ai dit l'éternité, n'importe quoi. Reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. La couleur verte représente le quatrième chakra, le chakra du cœur. Il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie. Et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego. Votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même, car nous ne sommes qu'un. Cette carte est un symbole de paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Vous ressentez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri. Voilà pour le petit conseil de Ganesh. Et on va terminer avec ce que j'aime le plus faire en ce moment, c'est tout simplement vous proposer de vous connecter à votre intuition. L'intuition, on en a tous. C'est comme le cœur. Il n'y en a pas un qui en a un. Enfin, il n'y en a pas un qui en a un. Tout le monde a de l'intuition. Et donc, du coup, je vous propose tout simplement, on va tirer une carte pour vous en lien avec cette guidance. Et je vous demande, vous, en commentaire, de me laisser tout simplement ce que cela vous fait ressentir ou votre interprétation. N'ayez pas peur de dire des conneries. En fait, l'intuition, on en a tous. Mais aussi, je vois parce que je l'ai vu passer dans les commentaires, n'attendez pas aussi que je valide. En fait, c'est ça qu'il fallait comprendre lors déjà des mois derniers, c'est que l'intuition, elle vous est propre. Moi, je vous ai donné mon ressenti, je vous ai donné mon intuition par rapport au tirage que je fais. Maintenant, quand je vous demande, vous, de me donner votre intuition, je ne peux pas savoir. Personne ne peut vous dire si c'est juste ou pas. Il n'y a que vous. Et la seule façon de se connecter sur l'intuition et de l'affiner, de pouvoir la travailler comme un instrument, c'est de l'utiliser, c'est de la pratiquer. Donc, en fait, je vous demande en commentaire, vous pouvez faire un truc détaillé ou me marquer juste quelques mots, ce qui vous vient à l'esprit. Mais ça vous permet aussi de vous familiariser avec, pour ceux aussi qui ne le font pas, parce que certains connaissent déjà beaucoup, vous familiariser avec le fait de venir travailler justement sur le domaine de vos émotions et vos ressentis et de votre foufoude en forme de cœur. Allez, on y va pour les lions. Si vous voulez l'agrandir, faire une capture d'écran, n'hésitez pas parfois à revenir sur ce tirage plus tard, parce que je pense que c'est quand même assez parlant sur bien des points, même si le but, ce n'est pas que moi, je vous le dise, c'est que vous, 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 vous écoutiez. Écoutez, ce tirage tiré à sa fin, vous pouvez le compléter, comme je vous ai dit, avec vos autres vidéos. Et puis, n'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu, si ça vous a plu, pouvoir vous abonner. Et puis, ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Tout est bon dans le cochon. J'allais dire, on s'aime. On s'aime. On s'aime comme avant. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup.